Yeah, j'ai fini Phénomène d'Éric Donne, c'était vachement bien. Alors cette fois je vais prendre un livre au pif. Je sais pas du tout ce que je suis en comprenant. Un livre au pif sur ma... Oh, j'ai pas fait tomber la méthode. Ouh là ! C'est parti ! Alors, aujourd'hui nous allons donc parler de l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. C'est un éthique écrit par Romain Puertolas. Et ce que j'avais bien aimé aussi dans ce délire de Romain Puertolas, c'est sa biographie qui est absolument merveilleuse. Qui est peut-être fausse hein. Alors, tour à tour, professeur de langue, traducteur, digital tablist, nettoyeur de machines à sous, employé dans le contrôle aérien, steward. On n'est cité que cela, il déménage 31 fois en 38 ans et vit dans 3 pays différents. Romain Puertolas est d'une curiosité sans borne. Ainsi, il apprend à piloter un avion en Angleterre, possède un diplôme en météorologie de Météo France, un diplôme de garde du corps en Espagne, une maîtrise en langue et littérature espagnole et en linguistique, ainsi qu'une licence en langue et littérature anglaise. Passionné de langue, il parle l'espagnol, l'anglais et Baraguin le catalan, l'italien, le russe et l'allemand. Et apprend même le Swahili durant son voyage de noces au Kenya. Le mec, il fait pas les trucs tranquillement, tu vois, il se dit je veux faire un voyage de noces au Kenya et apprendre le Swahili. En 2006, il crée et anime un programme d'anti-magie sur YouTube, Trickbusters Show, avec qu'il ancien noté, les spectateurs a développé leur sens critique et logique en leur apprenant les bases de la prestidigitation. L'un de ses épisodes a été visionné par un million de personnes, son compte a été fermé en soi par David Copperfield lui-même, car ses grandes illusions y étaient révélées. Alors, son premier roman publié est huitième d'une longue série de manuscrits refusés par les maisons d'édition. Ah ah, vous vous mordez les doigts ! L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire équerrée est resté coincé plusieurs semaines à la première place des livres les plus vendus en France et est publié dans une quarantaine de pays. Il travaille en ce moment sur un ancien et un autre de l'adaptation cinématographique. Mais c'est méveilleux ! Alors, l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire équerrée, quand est-ce que je l'ai eu ? J'étais à la FNAC, à la FNAC à côté de mon école et j'ai vu ce truc et j'en avais entendu parler et j'aimais bien les couleurs parce que c'est Ikea quoi. Ikea ! Et je trouvais le titre assez étrange et je me suis dit que ce n'est pas possible qu'il se passe ce genre de choses dans le bouquin. Et du coup, j'ai regardé, il n'était pas très cher, 7,30€ ! C'est un livre de poche donc ce n'est pas trop trop cher. Ce que j'aime beaucoup dans cette couverture, vraiment, c'est l'incrustation du logo de la maison d'édition qui est franchement bien foutue. Et tu peux dire que c'est débile comme détail. Ce n'est pas facile vraiment d'incruster bien le logo de ta maison d'édition sur ta page de couverture. Alors franchement, je trouve que la page de couverture, elle déchire. Et alors ce qu'il y a marqué derrière, c'est une aventure rocambolesque qui est hilarante aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye post-Cadapiste. Une histoire d'amour plus pétillante que le Coca-Cola, mais aussi le reflet d'une terrible réalité. Le combat que mène chers jours les clandestins, ultime aventurier de notre siècle. Et alors, je me suis dit, oh non, une histoire d'amour, fais chier ! Ça parle vraiment de réfugiés, ça parle d'immigrés, et ça en parle dans le sens où c'est pas trop trop lourd. Et c'est beau en fait, même. C'est beau la façon dont Romain Puertelas parle des gens de façon générale. Mais il y a une fatigue de la société derrière qui est franchement super bien foutue. Et ouais, vraiment, vraiment, je conseille ce livre. Ça y est, on en vient à la phase. Est-ce que vous l'avez bien aimé ou pas ? Un truc super comique, enfin moi j'ai rigolé, j'ai vraiment... J'ai explosé de l'ir. J'ai adoré ce livre, genre vraiment, je sais plus combien de temps que je l'ai lu. Je suis contente d'avoir découvert cet auteur. Et il y a un truc aussi qui est assez dingue en fait. C'est qu'il nous prévient qu'il y a un truc de dingue qui va arriver. Et toi, tu crois pas trop parce que ce dont il parle, c'est quand même assez bizarre. Mais il arrive quand même à expliquer le pourquoi du comment ça s'est passé. Par exemple, le fait que le mec soit resté coincé dans un armoire Ikea, tu te dis... Mais non, il y a une logique derrière et moi je trouve ça super bien foutu de mettre une logique dans des trucs complètement absurdes. Et puis je suis désolée, mais mettre une citation de Oren San au début de son livre... Bon, vous pouvez pas voir parce que ma caméra c'est de la merde, mais en fait il a cité La Terre Ronde. C'est quand même assez stylé. Il y a un comique de répétition, j'aime beaucoup les comiques de répétition parce que j'ai un humour de merde. Et il y a un comique de répétition avec, mais comment tu prononces ton prénom, bordel de trop du cul de mouette ? Tu peux que le lire dans ta tête, sinon c'est pas drôle parce que quand tu lis à voix haute, bah c'est pas marrant. Bref. Donc voilà, l'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Déjà ça fait stylé quand tu arrives à dire le titre d'un seul coup. Il est petit, donc il prend pas trop de place et il est pas trop cher et il est vraiment bien et c'est quelque chose que je conseille à tout le monde de lire parce que c'est vraiment chouette. Et surveillez ce que Romain Portolas fait, c'est vraiment cool. Voilà, donc je peux pas dire grand chose parce que j'ai pas une trop trop grosse histoire avec ce bouquin, mais ouais, ça m'a fait plaisir de le lire. Quelque chose que je vous conseille à lire cet été. Parce qu'on aime bien ne pas trop se casser la tête l'été. Et on aime bien voyager l'été et ça donne envie de voyager. Si on veut. Probablement pas en marmoire Ikea. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant je vais reposer sur le coffre et ça va être compliqué. Bref, à une prochaine vidéo, salut !